Et pour conclure, à l'instar des musulmans du monde, ceux du Burkina commément le Maoloud, l'anniversaire de la naissance du prophète à Amdalaï, quartier de la ville de Ouagadougou, l'on a prié à l'occasion pour la paix et la cohésion sociale au Burkina, le reportage de Alassane Kenrvego et Moumouni Wanga. La naissance du prophète Mahomet célébrée ici au quartier Amdalaï de Ouagadougou. Cette année encore, l'association Idjad Islami du Burkina sous la houlette de Dr. Aboubakar Dukouré réunit les fidèles venus d'horizons divers. La célébration 2024 en ces lieux interroge le caractère licite de la fête de Maoloud en islam. Les musulmans ont jugé que le prophète était tout pour eux, donc c'est bon de fêter sa naissance, rappeler les gens comment il était, comment est sa religion qui a été révélée. Donc c'est un signe de l'amour, de respect et de l'obéissance du prophète Mohamed. A peine la mise en place terminée, Dame Nature ouvre ses vannes ici à l'Institut Al-Helmi de Amdalaï. Une pluie qui, loin d'entamer le moral des fidèles, les conforte dans leur foi en Allah. On demande à Dieu que le bonheur du prophète, que Dieu nous aide et nous quitter dans toutes les mauvaises choses. Nous avons reçu ici des messages très importants, qui nous permettent de nous construire encore plus. Et puis nos prières ici, rejoindre les prières de nos grands chèques, à savoir que la paix revienne au Fasso. Aux côtés des organisateurs, des sommités de la religion musulmane, des autorités administratives et militaires. Parmi celles-ci, le ministre de la Sécurité, porteur d'un message du président du Fasso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous savons que nous nous agissons sur le terrain, on n'est pas seul. Parce que chaque nuit, que ce soit le fidèle, que ce soit le chef, vous lisez le courant et nous savons que c'est toutes ces actions que nous avons vues ici le fidèle. Donc, merci à vous. Ce que nous avons vu ce soir, l'unité nationale, la solidarité entre les fidèles, les prêches, les droits que nous avons vues ici ce soir. Je pourrais en toute humilité aller dire au président du Fasso que la guerre est bientôt terminée. Toute la nuit, les leaders religieux se succèdent à cette tribune avec des interventions au contenu convergent, des prêches pour la cohésion sociale, des prières et bénédictions pour le retour de la paix au Burkina Faso. C'est parti.